Les français sont nomophobes. Vous connaissiez ce terme ? Je l'ai appris hier. C'est quoi le terme ? Nomophobie. En fait, c'est un terme anglo-saxon qui est né de notre surconsommation, de tous ces objets connectés. C'est la no-mobile-phobie. C'est-à-dire que nous avons la phobie d'être séparés de ce type de trucs. Quelle est votre relation avec ces appareils et tout ça ? Tous les jours. Oui, c'est devenu mon autredépendance. En tout cas, les français sont très connectés puisque, juste à titre d'information, 7 français sur 10 admettent d'être dérangés en dehors de leur boulot. Que ce soit par mail, par téléphone, par leur supérieur, par exemple. Un cadre sur deux dort avec son portable et répond la nuit à ses mails. Pas de moment de répit. Et malgré ça, un tiers d'entre eux déclarent vouloir faire une pause. Ce que certains anglo-saxons ont nommé une digital détox. Une cure de désintoxication à tous ces objets. Ça impressionne aujourd'hui. La notion, c'est bon. Je speak English. Oui. T'as raison. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai une solution. C'est Pierre et Sylvie. Pierre et Sylvie sont en Gironde. En Berteuil. Alors, on s'arrête là. La solution, c'est Pierre et Sylvie. Merci beaucoup. En Gironde. Pierre et Sylvie ont une chambre d'hôtes. D'accord. Dans le Médoc. Donc, c'est une très belle région. Mais ils proposent, alors, ils n'appellent pas ça stage de désintoxication, mais ils appellent ça un séjour de déconnexion. On arrive, on a tous nos appareils. En premier temps, il va falloir déposer. Et pour certains, c'est difficile. Ah oui, parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, la plupart d'entre eux disent, bon, on ne leur met pas un pistolet sur la tempe même pour y aller, c'est une démarche volontaire. Ils disent, je ne vais pas y arriver parce que c'est un prolongement de mon bras, le téléphone. C'est halluciné d'entendre. Toi, tu pourrais te taire parce que... Non, moi, j'utilise mon téléphone comme un téléphone fixe, c'est-à-dire que quand je suis occupée, je ne réponds pas jamais. En revanche... Il ne faut pas pointer du doigt comme ça. Pardon, c'est vrai. Mais il y en a une autre qui travaille avec nous que je ne citerai pas, qui est terrible avec ça. Non, mais qui ? Voilà, on dépose ça. Et là, on va vous remettre un petit kit, on pourrait dire un kit de survie, où il y a des cartes postales avec un stylo, un carnet pour tenir un journal de bord, de la presse papier, des journaux, des jeux de cartes, des jeux de société. En fait, l'idée, c'est de pouvoir consigner sur du papier aussi, avec des mots, des vrais mots. Pas des SMS, mais des cartes. Voilà, avoir une autre façon d'écrire ou de se documenter, de s'informer, pas par des appareils numériques, mais avec de la presse papier. Et après, il y a Pierre, là, le monsieur, qui a une formation de coach. Et lui, il va faire un entretien, et c'est là que vous allez m'éclairer, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que par le biais d'entretien, il travaille sur les émotions, et il va faire découvrir aux personnes que pourquoi on est tout le temps sur les appareils, pourquoi on est tout le temps sur les appareils, parce qu'en fait, on a peur de briser un lien. C'est ça qu'il a envie de faire. Un lien avec quoi ? Avec l'information ? Bon, pourquoi pas. Et puis un lien avec ceux qu'on aime, en fait. Et que si je n'ai pas mon appareil, eh bien, je me sens abandonné de ceux qui m'aiment. Ou on a peur que les autres se sentent abandonnés si on ne répond pas. Oui, c'est plutôt ça. C'est ça ? Tu te sens malade si tu n'as pas répondu à un SMS ? Ben oui, surtout si c'est ma fille. Alors, ça ne compte pas. Non, si, ça compte pas. Voilà, et à partir du moment où on se tra... Vous le comprenez ? C'est toujours l'histoire de l'union, c'est-à-dire qu'on peut faire un, donc on peut faire corps avec tout le reste. Mais ça, c'est quand même des prétextes, parce qu'on peut contacter la personne, sa fille, son enfant. Et prendre des nouvelles, et puis voilà. Comme avant, quand il n'y avait pas de portable. C'est ça, on a oublié qu'il y avait un portable. Et tout va bien, en fait. Moi, j'ai une expérience particulière, parce que j'ai fait une émission qui s'appelle La Parenthèse inattendue, où il y avait trois personnalités qui venaient dans une maison de campagne pendant 24 heures. Et c'est vrai que souvent, c'était un moment très fort, et je revois des messages de certains, donc je ne vais pas les citer, mais ils sont célèbres. Et donc, vous me dire, merci pour cette expérience qui m'a transfiguré. C'était très flatteur, mais j'avais envie de répondre, on a juste éteint les portables pendant 24 heures. Et donc, c'est une expérience aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire de ce que tu racontes. C'est qu'en fait, le simple fait d'éteindre le téléphone portable devient une expérience. Parce que c'est une question d'habitude, quand on prend l'habitude de boire du café, on croit qu'on ne peut plus se passer du café. Je parle de mon expérience, par exemple. Et puis, tout ce qui est devenu indispensable aujourd'hui n'existait pas, à un moment donné n'existait pas. Je me souviens encore des cabines téléphoniques, quand on en voit, on est émis. Alors, ce que propose Sylvie, elle aussi, parce qu'elle adore la cuisine, elle propose des cours de cuisine, il y a des cours de yoga, vu qu'il y a du vélo, on peut aller se balader, il y a des châteaux, on est dans le médoc, donc on peut aller déguster du vin, se balader, reconnecter encore une fois avec la nature. Voilà, c'est des choses très, 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 très simples. Le retour au réel. Mais le retour au réel, elle me dit, ce qui est impressionnant, c'est que, sans exception, chaque fois que le séjour est terminé, qu'on leur rend leur téléphone, aucun ne se précipite dessus. Et de même, ils disent, ok, je sais que je vais avoir 250 mails et 120 textos, on verra plus tard. C'est pas si mal. C'est réussi. On les félicite, je pense qu'il y en aura de plus en plus de ce genre de... Je suis surprise, je répète, ça marche. On va se précipiter pour savoir. Et ce qui est capital, parce que les gens qui viennent là, ce sont des gens qui sont plutôt des actifs, des gens qui sont des cadres, des gens dans l'entreprise et tout ça, eh bien, avec du recul, ils rappellent Sylvie et ils lui disent, en étant plus parcimonieux dans notre utilisation du mobile et des ordinateurs, et c'est prouvé par des études, on est beaucoup plus concentré dans notre travail et du coup, on est plus performant dans notre boulot. Donc, c'est gagné. C'est une super initiative. Vous iriez dans ce genre de week-end ? Oui, absolument. D'ailleurs, moi, pour écrire mon livre, en fait, toutes les idées me venaient quand j'allais dans la nature, donc je notais tout. Et quand je rentrais chez moi, j'éteins tout pour pouvoir écrire. Sinon, je n'arrive pas à écrire. On est tout le temps, tout le temps sollicité. Donc, superbe initiative. Merci de nous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !